Un vol d'ULM au-dessus de la réserve naturelle de Camargue. Une activité totalement illégale. Au sol, armé de jumelles télémétriques, les gendarmes constatent. Les premiers étaient à 330 pieds, 110 mètres, et le second à 500 pieds, 510 pieds. On a récupéré l'immatriculation de l'aéronef. On détermine qui est le... Ça nous permet d'identifier le pilote assez rapidement. Ensuite, le pilote est entendu. Sur l'effet, sur le survol illicite. Nous, nous procédons à une enquête judiciaire, forcément. Le parquet de Tarascon a nommé un magistrat chargé de ce genre d'infraction. Tout survol de la réserve est interdit. Aux avions de tourisme, ULM et drones en tout genre. Ils ont commis une contravention. Ils ont encouru une peine de 1 500 euros. Et puis surtout, je crois que c'est ça qui serait important, et ils sont susceptibles de se voir retirer sur décision de justice leur licence de vol. C'est sans doute ce qui sera demandé, effectivement, dans les poursuites qui seront envisagées pour eux. En l'espace de deux heures, 4 aéronefs ont ainsi survolé la réserve naturelle de Camargue. Des survols pas forcément malveillants, mais souvent liés à une méconnaissance de la fragilité de cet écosystème. Notre politique a toujours été la communication et la prévention. Et c'est vrai que la communication sur ces sujets-là, pour le grand public, n'est pas facile à faire passer. Dire qu'un survol de drone de quelques secondes peut compromettre toute la reproduction d'une espèce d'oiseau l'année suivante, c'est un message qui est un petit peu compliqué, d'une part, à faire passer, puis d'autre part, même à comprendre. Flamants roses, sternes ou visiteurs à pied, tous aspirent à un peu de quiétude dans un des rares endroits encore sauvages de notre région.